Vous allez voir que Eliyahu a un avis dans son séfer qu'il nous a laissé il ramène une histoire il ramène une histoire comme ça, il dit voilà une fois j'étais en chemin et j'allais d'un endroit à un autre et tout d'un coup j'ai rencontré un homme sur le chemin et on lui dit j'ai rencontré un homme sur le chemin et j'ai vu que cet homme là il se comportait mal il se moquait un peu de tout le côté spirituel de la vie et Eliyahu a un avis je lui ai dit mais qu'est-ce que tu vas répondre à ton père quand tu vas arriver à 120 ans qu'est-ce que tu vas lui répondre il a répondu à Eliyahu a un avis, il ne savait pas que c'était Eliyahu a un avis il lui a dit ne t'inquiète pas j'ai de quoi lui répondre à mon père je lui ai dit tu ne vas pas donner l'intelligence d'étudier la Torah tu ne vas pas donner de vrai dans une famille d'étudier la Torah alors ben qu'est-ce que tu veux que je fasse je ne pouvais pas devenir un sadique je n'ai pas l'équilibre tu ne m'as pas donné à HM les moyens d'être un sadique quand je prenais une marra je ne comprenais rien quand je prenais la choura marra je ne comprenais rien tu ne vas pas donner les moyens alors il a répondu il a dit mais dis-moi c'est quoi ton métier il a dit moi je suis pêcheur il a dit ah t'es pêcheur il a dit mais dis-moi qu'est-ce que t'a donné l'intelligence de prendre du lin et de faire des filets et de jeter le filet et d'attraper des poissons et de pouvoir faire un métier avec ça il dit ah ça dans le ciel on va donner ça il dit ça dans le ciel ils m'ont donné cette intelligence là il a dit attends je ne comprends pas quelque chose que pour certains c'est difficile à faire c'est un de tuer dans le ciel on t'a donné mais la Torah la chouva que c'est marqué sur elle dans la Torah dans la Bible c'est marqué que c'est une chose là d'étudier la Torah et de faire chouva c'est quelque chose qui est proche de toi proche de ton coeur et dans ta bouche de réaliser ça on t'a pas donné et ce bonhomme là il s'est mis à pleurer il s'est mis à voir on t'a pleuré et le David lui a dit t'inquiète pas ne pleure pas il lui a dit parce que beaucoup d'autres répondent comme toi beaucoup d'autres ils disent Hachem il m'a pas donné Hachem il m'a pas aidé Hachem il m'a pas donné les moyens de réussir d'être un de sa vie etc il dit mais sache il n'y a pas de quoi se décourager parce que pour chacun d'entre nous nos actions nous montrent nos actions que nous on fait dans notre vie en général elles nous montrent que oui on peut réussir même au niveau spirituel on va expliquer ces paroles de Yéouan Avis ça veut dire quoi que nos actions elles nous montrent qu'on peut réussir au niveau spirituel si on regarde bien dans notre vie chaque chose qu'un homme il a obtenu comment il l'a obtenu chacun d'entre nous certains dossiers de la vie que ce soit au niveau à tous les niveaux de la vie comment t'as réussi à avancer comment tu en es là où tu en es c'est parce qu'au fond de toi t'as voulu aller dans ce chemin là chacun au niveau de la Parnassas par exemple des gens qui réussissent des grandes réussites dans la Parnassas dans l'argent comment ils en sont arrivés là où ils sont arrivés parce qu'ils ont voulu ils ont voulu pas parce qu'il y a eu une loto il a voulu gagner une loto tous les jours avec son loto comment il est arrivé jusque là cette personne là elle a voulu et elle s'est renforcée dans sa volonté elle a été patiente avec elle-même elle s'est acharnée dans sa volonté elle a trouvé le temps de s'investir elle a trouvé le temps de réfléchir elle est partie chercher des forces à l'intérieur d'elle de pouvoir gravir les échelons parce qu'elle a voulu parce qu'elle s'est entêtée parce qu'elle y a cru Hashem lui a donné les moyens et cette personne là elle a réussi à arriver là où elle est arrivée et lui a dit pourquoi t'arrives à chasser pourquoi t'arrives à être un bon pêcheur parce qu'au fond toi tu t'es dit à un moment donné il faut de la parnassa il faut te nourrir et t'as réfléchi tu t'es dit maintenant il faut que je me fasse un métier il faut que je trouve un métier ah comment je peux faire ah je peux faire ci ah je peux faire ça je peux prendre du lin en faire un filet mettre dans etc t'as voulu tu t'es entêté etc et t'as trouvé et ça messieurs dans le ciel on nous montrera chacun d'entre nous regarde tout ce que t'es arrivé dans ta vie tu t'es marié comment t'as fait pour te marier t'as voulu te marier t'as cherché une femme et tu lui dis attends mais le mariage c'est dangereux ouais mais je veux me marier et t'as avancé et t'as avancé jusqu'à que t'arrives à te marier l'autre il a fait telles études là il a fait première année de médecine comment t'es arrivé comment t'es arrivé arrivé sur 1000 personnes à arriver dans les dans les 20 qu'on peut choisir d'être dentiste comment t'as fait ah ben j'ai voulu je me suis entêté pendant un an deux ans je me suis enfermé et des fois je suis devant mon livre je me dis c'est mort j'y arriverai jamais c'est difficile et je me dis non tu vas y arriver il n'y a pas il faut que t'arrives alors tu vois t'as voulu c'était difficile pour d'autres une grande majorité de la population ils n'arrivent pas toi t'as voulu t'as réussi et au final par le fait que t'as voulu que tu t'es entêté t'as réussi alors tu vois que quand tu veux au final tu peux alors dans le fait on lui dit vérifie bien est-ce que c'est que tu ne pouvais pas ou est-ce que c'est que tu ne voulais pas parce que en réalité il dit le rave à l'armée en Israël quand un chayal un soldat il dit ah je ne peux pas ce que vous me demandez là c'est trop dur etc il dit attention il dit je ne peux pas c'est le cousin de je ne veux pas c'est vrai nous on dit je ne peux pas c'est trop dur je ne peux pas il dit il n'y a pas tu ne peux pas mon fils il n'y a pas il n'y a pas tu ne peux pas ne me dis pas tu ne peux pas pouvoir ce n'est pas dans ton ressort pouvoir c'est dans mon ressort Hachem quand on dit Elohim le Shukran Aroch il dit c'est quoi quand tu dis Hachem il s'appelle Elohim c'est-à-dire qu'il est puissant il est le rassembleur effectif c'est-à-dire que c'est de lui que provient tous les pouvoirs et toutes les forces qui existent sur terre c'est lui qui est elles viennent d'Hachem et c'est Hachem qui les vitalis donc tu me dis je ne peux pas je dis c'est normal tu n'es pas Dieu ce n'est pas une blague ce que tu peux c'est juste parce qu'Hachem il te donne les possibilités de pouvoir le faire ce que tu arrives à faire c'est que parce que celui qui est tout puissant il te donne la puissance le pouvoir de pouvoir faire ce que au fond toi tu veux faire ce que tu ne peux pas l'Hachem il dit moi je ne suis pas Dieu oui tu n'es pas Dieu c'est vrai tu ne peux pas pouvoir tu ne peux pas mais par contre vouloir ça tu peux et tu peux à chaque instant à chaque instant tu peux vouloir le contraire exactement de ce qui s'est passé quand il avance dans sa chouva il traverse comme le dit Rabinathan des dizaines de milliers de montées de descentes mais après chaque descente quand même il traverse en pensée en parole ou en action après chaque descente un homme dès qu'il reprend sa conscience à la macom il peut changer à l'instant où il reprend sa conscience c'est marqué de la faute à rendre dans la tête de l'homme dans le cœur de l'homme que par un vent de folie ok il y a eu un vent de folie le vent de folie il est passé le vent de folie il fait que tu n'arrives pas à réfléchir ce vent de folie il est passé tu n'as pas réussi à le combattre à l'avance maintenant comme ça Jamila a voulu tu as eu ce vent de folie il est rentré en toi ok c'est passé ce qui s'est passé maintenant ton esprit il revient le vent de folie il s'en va alors quoi tu te diras regarde regarde ce qui s'est passé regarde où je suis etc et tu t'embour tu t'embour je me dis attends mon fils il s'est passé ça d'accord maintenant tout de suite tu peux changer ta volonté tout de suite tu peux dire je veux au revoir il s'est passé ça mais au fond de moi je ne veux pas cette chose là au fond de moi je veux être comme tu veux je ne veux pas cette pensée là je ne veux pas ce regard là je ne veux pas cette chose là je veux le contraire mon esprit mon esprit il est revenu cette folie elle m'a quitté je veux être comme tu veux que je sois c'est marqué l'alacha l'alacha elle est massée tout de suite elle est considérée comme tzadik